4e, Corentin Conillon, le 270, 5e Sébastien Gibier, le 231, Giacomo Napolitano, le 211, 6e, grosse surprise de voir à cette 7e position l'Allemand Marco Pol, le 232, puis McBarthels également, le 237 qui termine 8e seulement, Gillian Nolet, le 214, fini 9e, il partait combien Gillian Nolet, il partait en 20e position, voilà, belle course de Gillian, Jonathan Yudek, le 313 et 10e, ensuite nous avons Pintz, David Beaumann qui termine 12e et Diogo Pinto, mais ça n'a pas été bien pour lui, il termine 13e quand même. Et il y a un pilote qu'on a perdu de vue, c'est David Maloukas, le vainqueur de la catégorie junior l'an passé qui je crois a peut-être été impliqué dans le crash au début puisque ça se situait, non, non, peut-être pas, en tout cas il n'est pas, il est cassé combien Jean-Pierre, notre David Maloukas, eh bien je le vois aux alentours de là. So David Maloukas, zero laps completed in this pre-finals, so of course a disappointment, a disappointment, a hausse également, je me suis du franglais là, pour François-Xavier Venet qui est 33e malheureusement. C'est une mauvaise affaire pour François-Xavier Venet, pour Maloukas également d'ailleurs, et puis Christopher Channing également qui est 30e, donc il est vrai que ce pataquès de départ a complètement perturbé ce groupe, ce peloton qui était imposant, mais ma foi il y en a qui ont laissé la peau. Et Jean-Baptiste Chura et tant d'autres, en fait il y avait pratiquement 100% de favoris dans cette pré-finale. Of course, some drivers were disappointed, but we had, of course, the best of the best, the top 34 drivers, and there can be only one. We're in your pre-finals and final, and we'll be back at the front of the rest of the bus, and we remind you, the flag will be closed on the start line, together with the driver number. C'est la première fois que tu es à l'avant et que tu es à l'avant. Le numéro de la main est à l'avant. Le numéro de la main est juste poursuit le turnage en part du vent. Le numéro de la main est à l'avant. Chant du nouveler. C'est parti. Ce sont les juniors qui sont en pré-gring avec Calombracho le numéro 2 qui est à la première ligne. Il est accompagné par Victor Martins le 57 qui a effectué une saison absolument époustouflante. Le rêve pour lui bien sûr ce serait d'aller chercher la victoire lors de la finale mais pour l'instant il est à l'extérieur de cette première ligne pour la pré-finale. En seconde ligne Sam McDonald le 48 accompagné par Jack Bébine le 171, Tyler Chesterton le 198 et Hugo de Wilde le 27 sont à la troisième position. En quatrième position Milan Pettelet le 114 et Owen Biatt le 74. Charles Weir le 84 en cinquième ligne, Kylian Meyer le 4 lié à compagnes sont à la sixième ligne Oliver Clark le 49 et Martin Hébeth le 121. En septième ligne Chris Loulam le 160 et Dennis Auger le 51. A la huitième ligne Harry Platten le 141 et Diane Orion le 33. Neuvième ligne avec Ossi Peltola le 42 et Oliver York le 3. Dixième ligne avec Alexandro Seronetti le 190 accompagné par Will Westover le 161. Ils sont 34 pilotes en pré-gring et compris celui qui a remporté la finale B. Ce numéro 71 qui part en 34e et dernière position. Il peut-être que Jean-Pierre comme nous l'avons vu en senior nous avions une bagarre franco-britannique. Et là on est obligé de constater que c'est peut-être encore ce qu'on va voir dans cette pré-finale junior. Donc, derrière Bregshaw et Martin, nous allons avoir McDonnell et Maybin, deux britanniques drivers sur la seconde roue avec Tyler Chesterton et Hugo de Wilde sur la troisième roue avec Milan Petzelé et Owen Bayat sur la troisième roue, Charles Wirtz et Kylian Meyer sur la troisième roue. Et le numéro 3 driver, Oliver York, qui va commencer par P18 et si vous vous souvenez, il est excluté de la qualité de pratiques. Donc, il a commencé toutes les qualités de qualités par la dernière position. Donc, c'est un remarquable job que Oliver York a produit pour être dans cette pré-final et dans le milieu de la gré. Et bien sûr, de 34e, dans cette pré-finale gré, nous allons avoir la deuxième passage. Je me ralentis cette fois-ci dans le banking. C'est 34 pilotes qui sont emmenés par le britannique. Calum Bracho, vainqueur du Trophy Academy cette année. Cette année, c'est quand même quelque chose de très, très important. C'est une course internationale qui s'est faite en trois week-ends, en trois manches, autrement dit. Deuxième de la Yamey internationale finale l'an passé, ce petit numéro 2. Calum Bracho, accompagné par le français Victor Martins, ce numéro 57 qui, à ma foi, quelque chose d'intéressant comme cette année, comme un résultat avec un titre de champion de Belgique. Deuxième de l'X30 Challenge Europa, troisième du championnat d'Europe, vainqueur de la WSK Final Cup. Bien, ce sont ces deux pilotes qui occupent la première ligne. Mais derrière, mais derrière, il y a du beau monde ici. On ne pourra pas tout vous annoncer, leur palmarès. Voilà, départ. Ouh là là, départ difficile pour le 186. Carlos Samuel Martins qui va donc être en dernière position, Roman. Yes, and Calum Bracho has been beaten in this first corner by two drivers, by Jack Maybin and also the second position, Victor Martins, now the leader of Jack Maybin, was overtaken at the two-hook corner and Calum Bracho took the opportunity to claim second place again. Calum Bracho in second at the banking. Yes, he is now chasing the French driver who started from the first row, but on the outside. Now he's the only leader in this X30 Junior Pre-Final. The race to design the grid for the final. Derrière, Jack Maybin, Sam McDonnell, le 48, quatrième position. Cinquième position pour le 74, toujours Owen Biatt. Et puis derrière lui, un autre Britannique, Tyler Chesterton, le 198, en sixième position. Eh bien, dites-moi, il est bien suivi, le Français. Il a derrière lui trois, cinq pilotes britanniques. Ensuite, nous avons l'Espagnol, Kylian Meyer, le numéro 4 qui est passé en septième position. Nouveau passage dans le banking. Toujours Victor Martins au commande. Well, the French driver in the first position is in good company because he's got one, two, three, four, five British drivers chasing him with a Calum Bracho, the first of them, number two in second position. Jack Maybin is in third with Sam McDonnell coming next in P4. And in P5, it's Tyler Chesterton. Now Owen Biatt must be down to P6 at the moment. Then a Spanish driver, Kylian Meyer, comes next in seventh position. Of course, we will have once again in the junior class a very spectacular race, that's for sure. Victor Martins, the driver who is supported by the French Federation for Motorsport, the motorsport French governing body. He started single-seater racing recently in Le Mans in a Formula 4 round of the French championship and he took two podium finishes out of four races during the weekend in Le Mans in September. But of course, this year the karting is the priority and he won two European championship rounds on his way to third in the final standings. So it's still a fight between this Frenchman and all the Brits behind him and Calum Bracho still resist the pressure put by Jack Maybin. Sorry. Victor Martins toujours recommande avec une petite avance, un deux dixième et plus du tout puisqu'il vient d'être inquiété. Passé par deux Britanniques dans la courbe du module 24 par Calum Bracho en l'occurrence le numéro 2 et puis Jack Maybin le 171 qui sont à la seconde position. Le Français est en troisième position. Il est bien entouré parce que derrière lui il a deux Britanniques avec Sam McDonnell le 48 et Tyler Chesterton le 198. Un pilote va bien également, c'est Kylan Meyer. Il est à la septième position derrière Biatt et ça change dans le banking. Il ne faut pas changer les bonnes habitudes. Victor Martins a pris la seconde position. Jack Maybin est à la troisième position. C'est Calum Bracho qui occupe la position de leader. Passage du virage du Technopark. Pas de changement dans ses trois premières positions. Ces pilotes qui vont passer de nouveau, qui vont boucler leur quatrième tour dans quelques instants. Meilleur tour pour 57 secondes, 79 millièmes pour Oliver Clark le 49 et qui est à la huitième position. Et puis derrière Oliver York, notre fameux Oliver York qui continue sa remontée vers le haut du classement. Jean-Pierre. Oui, il est parti 18e. Regardez, il a repris huit places depuis le départ. C'est déjà pas mal. Oui, et il y a un autre Brit dans le top 10. Avec Oliver Clark qui est récover. Donc, Clark est dans le P9. Donc, il y a un, deux, trois, quatre, six british drivers dans le top 10. Et les Français ont gardé la position leading. Victor Martins est up à P1. À ce moment-là, avec Calum Bracho en deuxième position. Jacques Maybin en troisième. Sam McDonnell in fourth. Then it is Owen Bayat, I think, yes, ahead of Kylian Mayer. So, these are the top position at the moment. And Oliver York on his way up to seventh at the moment. Set the fastest lap time in the race, 56.497. They are back again in the main straight and speeding to the first corner with the French Victor Martins leading the race. Victor Martins having a look behind. He sees that Calum Bracho is there. Calum who won the Academy Trophy of the CIKFI this year. And he was second last year here in Le Mans, second to David Malucas, as you probably remember if you were here in Le Mans in October 2015. So, of course, Calum Bracho wants victory and nothing else. Toujours le français Victor Martins qui est au commande avec quelques dixièmes, deux dixièmes environ seulement sur Calum Bracho, ce numéro 2 qui est à la seconde position. Jack Maybin est toujours à la troisième position, toujours la quatrième pour Sam McDonnell le 48. Et puis, plus loin, eh bien, nous avions Billat. Ce n'est plus lui, semble-t-il, ne serait-ce pas Dennis Auger, le 51, qui soit à la cinquième position. On va le savoir dans quelques instants. Eh bien, oui, c'est Dennis Auger qui a pris la cinquième position. Owen Billat, le 74, est à la sixième position maintenant. Ce n'est plus d'actualité pour Billat, c'est Oliver York qui vient de prendre la sixième position. Le voici, le voilà, ce numéro 3. Oliver York qui a été champion de Grande-Bretagne en 2013, 2014, le dixième du Trophée Academy. Eh bien, il n'a rien perdu de son pilotage. Il nous en a fait une démonstration absolument époussoufflante, leur démange qualificative hier, où il partait toujours en trente-troisième position. Victor Martins qui a pris de l'avance sur Calum Bradshaw. Il y avait quatre-dixième, il y a peut-être un peu plus que cela. Freinage tardif pour Bradshaw qui réduit son retard sur le Français. Lorsqu'ils vont passer devant nous, il restera quatre tours. Malheureusement pour le 46, les carottes sont cuites, semble-t-il. So a problem for number 46, I'm afraid number 46, who is going down the order, Morgan Porter in trouble. But the French driver in the lead is not in trouble at the moment with four laps to go. Victor Martins is still dominating this pre-final with the Brits as usual on his tail, the chasing Calum Bradshaw, and the charging Sam McDonnell in third with Jack Mabin in fourth, and Oliver York all the way from the back of the grid of the Heat. He succeeded in qualifying for the final, which was extraordinary. And he started from midfield in this pre-final, and now he's already up to P5. So of course, he's a podium contender and maybe, maybe he is going to aim for victory. Yes, Jean-Pierre. Votre attention, s'il vous plaît. Message à l'attention du senior. 397, ce pilote est demandé à la commission sportive. Je rappelle, le 397 senior est demandé à la commission sportive, s'il vous plaît. Merci. Alors la course, eh bien, bat toujours son plein avec toujours ce Français qui est en tête avec, il avait 5 dixièmes, un peu plus de 5 dixièmes d'avance à la fin du huitième tour devant la tour de chronométrage, toujours suivi par deux, par 5 britanniques. Calum Bradshaw, Sam McDonnell, Jack Mabin qui était à la troisième position, McDonnell, troisième, Mabin, quatrième, Oliver York qui est à la cinquième position, Oliver Clark, nous avions le 49 à la sixième position, Denis Sogar qui a rétrogradé ce numéro 51, il est à la septième position, Biat également a rétrogradé, il est à la huitième position. Difficile de dire qui va aller chercher la victoire, Romane, parce que ça change en permanence. En tout cas, ce ne sera pas le 49. Peltola qui vient de s'arrêter dans l'herbe. So, we have one less contender who is out of the race, it's aussi Peltola, unfortunately the driver from Finland just retired from this pre-final and he will do his best in the final to recover for sure, the driver from Finland. And from France, Victor Martins is, well, pulling a little bit, pulling away with 7 tenths of a second. Of course, he's not quite finished, but this is the penalty mate lap. So now the distance to the flag is a little bit more maybe than two kilometers, peut-être encore deux kilomètres pour Victor Martins. Et ce sera bon, ce sera la victoire pour le Français dans cette pré-finale, bien sûr, rien n'est qu'on a joué. So the French in the lead and so many British chasing him with Callum Bradshaw, the first of them. Victor Martins qui va passer pour l'avant-dernière fois le virage du Technoparc avec toujours cette avance qui voisine les 7 dixièmes sur Callum Bradshaw, ce numéro 2 qui est à la seconde position. Ça doit certainement circuler sous le casque de Callum Bradshaw de voir le Français devant lui et de ne pas pouvoir effectuer la jonction sur lui. Il est suivi toujours par Sam McDonald, le 48, qui est à la troisième position. Quatrième position pour Jack Mabin, le 171 qui ne s'avoue pas vaincu. Et puis derrière, c'est la bagarre. Ah, ça y est, York a repassé la cinquième position, position qui lui avait été ravie dans le tour précédent, au même endroit d'ailleurs par Oliver Clark, le 49. Oliver Clark, il est donc en sixième position, septième toujours Denis Auger et Biatt, pas de changement pour lui. So it's Oliver against Oliver for P5 between Clark and York. I think it's York ahead of Clark at the moment, but the race is not quite finished. But I think we will have a French victory in the pre-final by Victor Martins ahead of many, many, many British young guns with Callum Bradshaw in second and Sam McDonald in third, maybe. Voilà, c'est parti pour... Ah non, c'est l'arrivée, pardon, mes excuses, Victor Martins, le Français qui remporte donc cette pré-finale, le second Calum Bradshaw, le numéro deux, Sam McDonald, le 48 et troisième, Jack Mabin, le 171, le quatrième, cinquième, Oliver Clark, Clark Clark, le 49, Oliver York, le 6, le 3, sixième, il est parti en dix-huitième position. Il nous a encore fait une remontée fort sympathique. Denis Auger, le 51 et septième, huitième Owen Biatt, le 74, Tyler Chesterton, le 198, qui partait le... qui prenait le départ en troisième ligne à la corde et bien malheureusement pour lui, il termine en deuxième rang. Dixième position pour Jeanne Orion, le 33, qui lui partait en seizième position puisqu'il était à l'extérieur de la huitième ligne, le meilleur temps, c'est Oliver Clark qui a réalisé ce numéro 49 en...